Bonjour ! Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'aborder un autre livre de Michael Valtari, le dernier de la série, Le Serviteur du Prophète. Tout un programme, je peux vous le garantir. Alors, Le Serviteur du Prophète est le livre d'aventure de Michael Valtari, mais c'est aussi un livre qui traite d'une part de l'islam, et surtout, c'est un livre qui aborde le mauvais sort. Alors, c'est très très intéressant, parce que nous avons vu que dans son livre L'Escolier de Dieu, Michael Valtari abordait le thème de la vengeance. Je ne suis même pas certain que lui-même s'en était rendu compte, puisque, rappelons quand même, que dans chacun de ses livres, Valtari traite le passage d'une ère à une autre. Et là, il a eu un goût de génie, comme à son habitude, puisqu'il traite l'islam, et surtout, il traite en fait la guerre entre chrétiens et musulmans. Alors, voici le résumé. Vous allez voir, c'est merveilleux, parce que là aussi, comme avec Valtari, on voyage, on voyage, on traverse toute l'Europe, tous les océans, les mers, etc. Valtari a toujours ce don absolument invraisemblable, même scandaleux, ça ne devrait pas exister, de nous emporter dans notre tête, partout, dans son imaginaire. On y est, c'est mieux que tous les films de Cécile B2000, genre Bénure, Les Dix Commandements, etc. Le livre commence à Venise. Le jeune Michael, c'est le héros, mais c'est un sous-héros, comme d'habitude, c'est un second couteau, qui va fréquenter les grands de ce monde, enfin de l'époque. Donc, le jeune Michael décide d'effectuer un pèlerinage à Jérusalem, afin de purifier son âme, et il rencontre sur le bateau Giulia, une jeune vénitienne qui dissimule son regard étrange derrière un voile. Dévoré par la curiosité, bien sûr, Michael finit par la séduire et déclenche, à partir de cet instant, un changement radical de son destin. Aussitôt, le navire est attaqué par le pirate Torgout, et le jeune garçon, le jeune Michael, ne doit sa vie qu'en se convertissant à l'islam. Il devient alors un esclave, qui sera finalement vendu, en raison de ses vastes connaissances, au palais de Soliman le Magnifique. Voilà le grand personnage attendu. Vous voyez, on retrouve ici Soliman le Magnifique, comme dans Sino-l'Égyptien, on retrouvait donc Amenophis IV. Là, il va servir Abu al-Kassim, Selim ben Hafs, le grand vizir Ibrahims, et surtout, le mythique navigateur turc, celui qui a dessiné la fameuse carte absolument extraordinaire, qui n'a toujours pas révélé tous ses mystères, donc la fameuse carte Piri Reis, puisque Piri Reis avait connaissance des étendues, avant même qu'on ait les satellites. Donc, il a bénéficié de connaissances qui, à ce jour, n'ont pas été éclaircies. Et donc, Michael va être emmené, par Soliman le Magnifique, en personne, dont il va devenir esclave, bien sûr, il va l'emmener au siège de Vienne. Alors, on va traverser l'Europe, on va traverser la Turquie, on va traverser la Hongrie, etc. Enfin, c'est absolument la guerre, la guerre du côté musulman contre les chrétiens est décrite dans tous les détails. Comme à son habitude, Mickey Baltary avait pris dans sa main une pièce de l'époque sur laquelle il s'était concentré, et par ce mystère absolument surnaturel, il arrivait à se mettre dans la peau des différents personnages qui ont existé. Ce livre est intéressant à plus d'un titre, parce que, d'une part, il traite de l'islam. Et, alors, je ne sais pas si c'est psychanalytique ou pas, si c'est volontaire ou pas, son conscient, inconscient, peu importe. Toujours est-il que, regardez bien le tempo, il rencontre sur le bateau une fille qui s'appelle Julia et qui se cache, qui cache son regard. Il veut absolument la voir. Pourquoi se cache-t-elle ? Quel est ce visage mystérieux, etc. En fait, il finit par lui faire enlever son voile. Donc, ce n'est pas une musulmane, je précise. Julia cache son regard parce qu'elle a des yeux verrons. C'est-à-dire avoir une couleur différente à chaque œil. Et donc, à l'époque, il était considéré pour une femme, une femme qui avait des yeux verrons, porter malheur. Si vous croisiez le regard, un regard verron d'une femme, ça portait malheur et ça changeait immédiatement votre destin. Alors, bing ! Là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Valtari, mais en illustre, de manière redoutable, à partir du moment où il croise le regard de la fille, donc ce regard verron, le mauvais sort, le malheur, s'abat sur lui. Leur bateau est attaqué par des pirates, en l'occurrence, un pirate très célèbre à l'époque, Torgout. Et alors que les autres passagers sont tués les uns après les autres, c'était l'habitude des pirates musulmans, c'est-à-dire qu'ils n'embêtaient pas à garder des chrétiens vivants, ça coûte cher éventuellement les filles, ils les vendent. Non, non, non. Et là, il a eu... Mickaël a eu un coup de génie, s'est rappelé de quelque chose, il a prononcé une phrase clé, que je ne dirai pas ici, et l'entendant, les pirates musulmans, arrête l'épée qui allait tomber sur la nuque, et dit, tu veux devenir musulman ? Alors, et il devient musulman. Mais il devient aussi esclave, voilà, parce que les musulmans, à l'époque, transformaient tous les chrétiens en esclaves. De là, il va faire sa carrière, c'est-à-dire qu'il a tout perdu, bien sûr, mais le jeune Mickaël sait lire et écrire, il parle plusieurs langues, et de fil en aiguille, il va être vendu à différents propriétaires qui vont le mettre au service de Suleiman le Magnifique, Suleiman le Grand, qui était quand même, qui est toujours d'ailleurs, au cœur de l'empire, on va dire, turc, et il va nous décrire, donc le jeune Mickaël, devenu musulman, va nous décrire l'intérieur du palais, avec les différentes histoires qui se passent à l'intérieur, et toujours avec une véracité historique qui est typique, mais alors vraiment typique, à Valtari. Est-ce qu'il a voulu dire qu'à partir du moment où le mauvais sort s'acharne sur vous, vous devenez musulman ? On peut se raisonnablement et légitimement d'ailleurs se poser la question à la lecture de ce roman. Je dirais simplement que déjà, déjà, quand vous allez lire ça, vous allez vous rendre compte que tout ce que nous vivons aujourd'hui, l'affrontement entre islam et christianisme, ce n'est pas vraiment nouveau. Que, par exemple, les différentes incursions, par exemple le Qatar qui rachète la France, et vous avez tout un tas de politiciens français qui justement favorisent la chose, et qui leur votent des lois spéciales, eh bien, là aussi, ce n'est pas nouveau, c'est déjà décrit dans ce livre qui se passait il y a quand même plusieurs siècles. La crainte que j'ai eue en lisant ce livre, c'est comment le personnage va-t-il évoluer ? Ce qui est intéressant à la description de Valtari, parce que vous savez que Valtari, une fois qu'il crée un personnage comme Michael, donc toujours le second personnage, eh bien, il se perdait. C'est-à-dire que c'est le personnage qu'il avait inventé qui le contrôlait, qui racontait sa propre histoire, plutôt que Valtari qui écrivait, qui décidait de lui-même. Les personnages prenaient vie. Les auteurs de bandes dessinées vous le diront, c'est un phénomène extrêmement connu dans le mystère de la création. Toujours est-il que c'est d'une richesse absolument inouïe, et ce livre, en même temps, traite, indépendamment de l'islam, du mauvais sort, donc, association islam-mauvais sort, qu'on ne fasse pas de faux procès là non plus, mais c'est clairement ce qui ressort de la pensée de Valtari pour une raison très simple, c'est que Michael, tout au long du livre, ne cesse de penser à la Vierge, à Notre-Dame, à la Vierge de son enfance. Et il, même s'il fait ses prières dans les mosquées, etc., il décrit bien, d'ailleurs, il explique bien que finalement, les musulmans, quand on les prend un par un, ne sont pas vraiment différents des chrétiens quand on les prend un par un. Ils ont exactement les mêmes désirs, les mêmes jalousies, etc., etc. Mais au final, vous ne pouvez pas enlever la foi à un homme. Et on a mis en exergue une phrase très intéressante, d'ailleurs, que Michael Valtari a écrite, c'est tout au début. On ne peut trouver Dieu que dans le propre cœur de l'homme et personne ne peut sauver personne par l'interprétation des textes. S'il existe un Dieu éternel, crois-tu qu'il se donnerait la peine de diriger son courroux contre un pauvre vers tel que toi. Donc, c'est l'extrait d'une conversation entre Michael et le vizir Ibrahim. La sagesse musulmane est extrêmement présente, elle est d'ailleurs très riche, très intéressante. Et je ne vous cache pas que vivre à la manière de Suleiman le Magnifique, c'est quand même grand. Ne ratez pas le siège de Vienne. Toute l'armée turque, enfin de Suleiman, quittant la Turquie, donc pour aller vers Budapest et ensuite Vienne. Alors là, c'est du délire, c'est du délire. On y est. En lisant cette partie-là du livre, je me suis dit que les images qu'il avait créées dans ma tête étaient supérieures à un film que j'avais vu sur Napoléon. C'est un film qui s'appelait Waterloo, qui est une super production américaine et qui, franchement, ils n'avaient pas lésiné sur les dizaines et les dizaines de millions de dollars en figurant, en militaire, etc., en canon, et j'en passe en effets spéciaux. Mais je peux vous dire que Valtari bat tous les effets spéciaux de Hollywood de loin. Il les bat à plate couture et il vous montre que votre cerveau est largement supérieur à tous les effets spéciaux que Hollywood pourra inventer aujourd'hui ou demain. Merci à vous et je vous donne rendez-vous sur le site du Jardin pour le serviteur du prophète de Mika Valtari, un très, très grand livre basé sur les superstitions, les mauvais sorts jetés, les gens qui ont des regards verrons et j'en passe et des meilleurs et ne passez pas sous une échelle avec ce livre. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 de Mika Valtari 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 de Mika Valtari